50 ans tout juste après le premier pas de l'homme sur la Lune, le programme Apollo 11, qui a rendu cette prouesse possible, perdure au nom de la science. Chaque jour sur le plateau de Calerne, dans le sud de la France, Clément Courde oriente son télescope vers le site où le module lunaire s'est posé le 20 juillet 1969. Depuis 1981, on envoie des impulsions laser sur la Lune et sur le réflecteur déposé par la mission Apollo 11, par Miam Song et Buzz Aldrin. Et tous les jours, quand le ciel nous le permet, on mesure cette distance entre notre station et ce réflecteur. L'équipe de l'Observatoire de la Côte d'Azur peut mesurer la distance moyenne de 384 000 km entre la Terre et la Lune à quelques millimètres près. On est trop de mètres, l'impulsion électrée ici, top départ, l'impulsion, elle sort du télescope, elle va vers le port de réflecteur en une seconde, seconde 2, elle est réfléchie, elle remet une seconde 2 à revenir, stop, elle est revenue. Et on a comme ça le temps de vol et on en déduit la distance. Et ça, on fait ça 10 fois par seconde. Dans ce contexte des 50 ans de la mission Apollo 11, nous en profitons pour feuilleter de vieux magazines où l'on peut voir le réflecteur qui a été placé sur la Lune à l'époque. Donc ça, c'est le panneau Apollo 11 qui a été déposé il y a maintenant 50 ans. Donc il y a un panneau qui fait 50 cm par 50 cm et qui est équipé de 100 coins de cube, 100 coins de cube individuels comme cela. Et ça, ça marche depuis 50 ans. Mesurer les légères variations dans les mouvements de la Lune est utile pour étudier sa structure interne et ses interactions avec la Terre. On a gagné un facteur 3 sur cette estimation. C'est un argument pour montrer que, malgré le fait que ces panneaux ont été déposés il y a 50 ans, où il y a toujours une science qui est réalisée et il y a toujours des questions auxquelles on doit essayer de répondre. Ce qui est frappant, c'est que l'héritage de la mission Apollo est toujours vivant ici. Les scientifiques utilisent ces instruments placés sur la Lune il y a 50 ans, chaque jour, chaque heure et chaque seconde, dès qu'ils le peuvent, et ils en tirent un formidable travail scientifique.